Bonjour téléspectateurs et lecteurs de Guinée-Martin.com et bienvenue à Bourré-Maya. Ici nous sommes dans l'enceinte du domaine du feu général L'Anse-en-à-Comté. Nous sommes donc dans cet endroit qui relève de la préfecture de Dubréka pour justement participer à la cérémonie commémorative de l'an 15 du décès du feu général L'Anse-en-à-Comté. Le défunt a été président de la République de Guinée de 1984 au 22 décembre 2008, date à laquelle il est décédé. Et donc aujourd'hui nous sommes à Bourré-Maya où une cérémonie commémorative est organisée pour lui rendre hommage. Alors au programme, en tout cas les activités ont commencé depuis hier vendredi et elles ont démarré avec une lecture du Saint-Coran juste dans cette mosquée qui se trouve derrière moi. Et puis ça a suivi une conférence islamique et des cantiques religieux où des prières et des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt mais aussi pour la prospérité, pour le développement, pour la paix, la quiétude en Guinée. Alors vous voyez bien ce hangar qui se trouve à ma gauche, c'est ici dans ce gigantesque grand hangar que les activités vont se poursuivre aujourd'hui samedi et d'autres personnalités sont annoncées. Le président de la transition a été celui-là qui a rénové et un peu agrandi ce hangar qui abrite donc ses activités. Et puis juste derrière, la mosquée, il a aussi rénové cette mosquée qui, il faut le rappeler, avait été construite par le professeur Alpha Kondé, l'ex-président de la République. Lui, il a dirigé la Guinée de 2010 au 5 septembre 2021. Donc les activités vont se poursuivre, comme je le disais, plusieurs personnalités se sont attendues. Mais il y a aussi dans cet endroit aussi immense des infrastructures qui sont prévues. En tout cas, on nous l'annonce qu'il est prévu à court terme la réalisation d'un centre de mémorisation du courant, mais également la construction d'une école franco-arabe. Donc tout cela doit contribuer justement à viabiliser cet endroit pour que cet endroit devienne un lieu de recueil, un lieu vivant où de nombreux Guinéens qui ont côtoyé l'offre général en salle à compter viendront s'abreuver, mais aussi faire des prières. Alors, nous allons vous tenir en haleine pendant, en tout cas, toute cette journée pour vous relater en direct les activités qui vont s'y dérouler. Il faut rappeler aussi que cette cérémonie devait normalement se passer le 22 décembre dernier, mais compte tenu de la situation qui prévalait dans le pays, vous vous souvenez de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Conakry. Et donc, ça, c'était dans la nuit du 17 au 18 décembre. Et donc, la situation de crise qui s'est installée n'a pas permis de tenir cette commémoration à la date prévue. Et donc, la date a été légèrement décalée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes au mois de mars. Et aujourd'hui, nous sommes en train, justement, de participer à cette cérémonie.